... Debussy disait, il a dit beaucoup de choses, et pas toujours très gentil, mais à propos du public, je ne sais plus exactement la formulation, il disait que ce même public qui réclame de la nouveauté est le premier à hurler quand on le sort de son ronron. Et c'est vrai que sur les textes de théâtre, c'est une évidence, sur les opéras, c'est juste hallucinant. C'est-à-dire que Debussy, un siècle, ça reste aujourd'hui à l'opéra un compositeur extrêmement contemporain. C'est-à-dire que c'est vraiment, quand vous jouez du Debussy, vous y allez. Je ne vous parle évidemment pas de tous les compositeurs américains qui ont fait des opéras. John Adams, un des plus grands, il est joué à Paris. Quand il sera monté régulièrement dans les théâtres de province ou dans les opéras en région, on aura tous la carte vermeille depuis très très longtemps parce que c'est juste impossible. Donc effectivement, l'opéra, pour prendre ça, est très novateur dans ses moyens de mettre en scène des opéras anciens. Je renvoie à Flaubert et Madame Bovary. Madame Bovary, quand elle se rend à Rouen, elle va voir L'Otia de la Mère Morte, un opéra qu'on va donner dans deux ans. Voilà, et on est dans le contemporain. Voilà, elle habite Yonville, je ne sais plus, enfin bref, à la campagne. Elle se rend voir cet opéra. Ça, aujourd'hui, bon, vous montez Yana Tchèque à Rouen, tout le monde ne se précipite pas. Enfin, il faut y aller, quoi. Donc c'est vrai qu'il y a un rapport qui est paradoxal puisqu'on est dans l'immédiateté, toujours dans une actualité chasse l'autre. et en même temps, sur les grands textes, voilà, on est très, très frileux et on a besoin de choses qui nous rassurent, qu'on connaît, qu'on entend, qu'on a déjà entendu, dont on en a entendu parler. Ça a servi à faire des publicités pour les voitures. Donc tout ça, c'est super. Donc là, on y va, quoi. C'est vrai qu'il y a ce rapport paradoxal qui est très, très difficile pour nous, par exemple, et qui ne nous incite pas forcément à aller vers des compositions ou des auteurs contemporains. Et ça, c'est une vraie question qui est quand même une question, là aussi, de moyens, d'envie et de détermination. C'est-à-dire que c'est vrai que la culture reste quand même beaucoup d'argent public et c'est vrai qu'aujourd'hui, le rapport, il est aussi dans un rapport, on dit, bon, voilà, il faut quand même remplir les salles, quoi. Donc il y a aussi cette contrainte-là, mais pas que celle-là. Et c'est vrai qu'il y a cette difficulté à aborder le répertoire contemporain. Alors, encore une fois, quand on dit contemporain, on va dire actuel, quoi, qu'il y a moins de 50 ans. Ça, c'est quand même une vraie difficulté, quoi. Il y a, je crois, des questions. Quelqu'un qui vous... Voilà. En fait, moi, je me pose la question de la réception et de la popularité de ces nouvelles scènes, et particulièrement celles qui touchent le théâtre contemporain. Pensez-vous que ces nouvelles façons de faire excluent une bonne partie du public et notamment une bonne partie du public pour atturer plutôt des jeunes et des intellectuels ? Et donc de là, est-ce que le théâtre perd son sens étymologique dont vous parliez, celui du rassemblement populaire ? Et d'après vous, ce seraient ces nouvelles formes de spectacles qui pourraient rejeter une partie du public à l'extérieur des théâtres ? Oui, c'est ça. Alors que son but est justement le contraire. C'est ça, votre question, ce paradoxe-là ? Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça, évidemment. Travaillant quand même pas mal sur le contemporain, je ne vois pas ce qui empêche les gens d'aller voir des spectacles qu'on dit contemporains. D'abord, je vais en profiter pour vous lire le petit truc que je... Voilà. Parce que je me suis demandé aussi ce que c'était une nouvelle scène et moi, j'ai pensé contemporain par rapport à mon travail sur... Alors, le contemporain, c'est l'inactuel. C'est joli, ça, déjà. C'est Barthes qui le dit. Je vous dis, celui qui appartient véritablement à son temps, le vrai contemporain, est celui qui ne coïncide pas parfaitement avec lui, ni n'adhère à ses prétentions, et se définit en ce sens comme inactuel. Mais précisément pour cette raison, précisément par cet écart et cet anachronisme, il est plus apte que les autres à percevoir et à saisir son temps. La contemporanité est donc une singulière relation avec son propre temps. Juste, et je finis parce que vous allez vous dire, il va lire tout le bouquin. Voilà, non, juste ça. Le contemporain est celui qui fixe le regard sur son temps pour en percevoir non les lumières, mais l'obscurité. Voilà, c'est tiré d'Agamben. Qu'est-ce que le contemporain ? Voilà, donc, je ne crois pas, je veux dire, à la désertification des lieux qui ont des propositions, qu'on va dire, contemporaines, nouvelles formes ou pas. Je pense qu'il y a peut-être des publics qui sont déroutés par ça, mais moi, je crois à la sincérité des artistes. Et je crois que quand un artiste est sincère sur un plateau, je veux dire, le spectateur, en fait, parce que le théâtre, pour moi, c'est ce que vous disiez, évidemment, l'édifice, le lieu de rencontre, etc. Moi, je le définis aussi dans cette relation entre quelqu'un qui produit quelque chose, qui fait quelque chose, et quelqu'un qui le reçoit, dans cet arc de cercle entre celui qui dit ou qui fait et celui qui regarde, qui écoute, qui ressent. Pour moi, le théâtre, il est là, dans cet endroit-là, un peu mystérieux de cet arc de relation. Donc, je ne crois pas que ça vide du tout. Je crois, au contraire, que c'est porter un regard sur nos vies, sur la façon dont nous vivons, sur un imaginaire nouveau qui s'ouvre. Et peut-être que ça nous fait peur, certes. Je pense qu'il y a des gens qui ont peur. Mais c'est une peur, je crois, qui est nécessaire aussi et qui, peut-être, se révélera autre une semaine, un mois, deux ans plus tard. Je ne crois pas qu'il faille dire ça. Enfin, moi, je ne vois pas les théâtres vides parce qu'il y a des textes contemporains. Je vois les théâtres vides quand le spectacle est mauvais, quand il y a une mauvaise proposition ou quand un artiste nous ment. Oui, ou alors quand c'est mal organisé, on va dire ça comme ça. Mais voilà ce que j'ai envie de dire. Je pense que dans ce que vous dites, là, ce n'est pas la modératrice qui parle, excusez-moi, il y a besoin de passeurs. C'est-à-dire, effectivement, l'art nouveau peut étonner, peut surprendre, peut dérouter. Mais là, il y a tout un champ de métiers qui sont les métiers de l'enseignement, de la pédagogie, des médiateurs culturels qui doivent faire le pont entre les artistes et le public. Et je pense que c'est un triangle, en fait. Moi, je me souviens d'avoir travaillé un spectacle, le son de ténèbres, de Patrick Kerman, il y a 15 ans, à peu près. Personne n'y comprenait rien. Je veux dire, moi, je n'y comprenais rien. C'est bien pour ça que j'ai travaillé dessus. Les programmateurs ne comprenaient rien parce qu'il n'y avait plus de grilles de lecture possibles. Parce qu'on le savait... Parce que, voilà, sa proposition était hors des schémas habituels. Je me souviens très bien d'un groupe de personnes, comme on a dit très gentiment tout à l'heure, entre guillemets, plein de guillemets, dites défavorisées. Ils sont venus voir ce spectacle. Ils étaient une vingtaine. Il n'y avait pas eu de médiation particulière. Ils seront sortis. Ils étaient émus aux larmes. D'abord, d'être venus dans un théâtre et d'avoir, justement, écouté d'autres êtres humains en face de leur raconter une histoire. Ils ne l'ont peut-être pas entendu comme un universitaire entendrait ce texte de Kerman. Certainement pas. Ils l'ont entendu à un autre endroit de leur corps. Moi, c'est ce qui m'intéresse dans la relation. C'est aussi ces endroits du corps-là qui vibrent avec la proposition artistique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?